Mes chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Bonjour. Que la grâce et la paix de notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient accordées à chacun de vous ce matin. Amen. Le dévolu a jeté sur moi ce matin pour partager avec vous la nourriture spirituelle. Pour essayer de vous parler de la paix du Seigneur. C'est une chance et un privilège. Mais en même temps c'est une grande responsabilité de pouvoir parler de la paix du Seigneur. Nous avons vu par le passé, beaucoup de ceux qui ont été appelés ont essayé de trouver des chemins détournés pour ne pas y aller. Moi aussi ce matin je suis tenté de trouver un alibi pour ne pas être là. Mais comme c'est la volonté du Seigneur, je n'ai rien pu trouver comme alibi. Non, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé. Cependant je vous demande de me soutenir dans vos prières pour que le message que je suis le dépositaire, donc ce matin puise au parvenir sans l'ombre de modification, sans l'ombre d'altération. Je vous invite à couper la tête et nous allons prier le Seigneur. Éternel, nous voici ce matin rassemblés à tes pieds. Nous sommes venus ici pour t'écouter parler. Tu veux que je sois le canal par lequel tu parles à ton peuple ce matin. Je me laisse aller entre tes mains. Mais ce que je te demande en retour, c'est de permettre à ce que chaque cœur, ici présent ce matin, soit un terrain fertile, et que ce message puisse trouver sa place, qu'il puisse germer, grandir, porter des fruits, et que ces fruits soient partagés au monde entier. C'est au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Vivre dans l'unité. Selon Laousse, la fraternité se définit comme étant le lien de solidarité et d'amitié entre les êtres humains, entre les membres d'une même société. Dans le domaine de l'anthropologie, la fraternité est ce lien parenté entre frères et sœurs, entre germains du même sexe, ou du sexe opposé. Cependant, Jésus va redéfinir le lien fraternel. Jésus va essayer de sortir la fraternité dans ce contexte social et anthropologique pour l'insérer dans un cadre plus grand, on va dire, dans un contexte spirituel qui est lié à la grande famille de Dieu. L'évangile de Matthieu va rapporter la pensée de Jésus en ce sens. Matthieu va dire, dans Matthieu 12, le verset 50, que je vous invite à lire avec moi rapidement. Matthieu 12, le verset 50. vous y êtes ? Matthieu va dire, « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma sœur. » Donc, Jésus est en train de dire, chers amis, frères et sœurs, la véritable famille, la famille réelle est celle que vous et moi nous constituons ce matin. Amen. La famille réelle, ce n'est pas une quelconque de lien de sang, ce n'est pas une quelconque de proximité, mais la vraie famille est celle que vous et moi nous constituons ce matin. Amen. Et Luc aussi va rapporter la pensée de Jésus comme suit. Et Luc va dire, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et ensuite qui la mettent en pratique. » Donc, Luc va définir la famille sur deux phases. Il va dire d'abord, « Ce sont ceux qui écoutent la famille de Dieu. » Je vous dis, moi, je suis plutôt un animateur qu'un prédicateur. Donc, j'aime quand ce soit dynamique. Donc, vous allez prêcher en même temps que moi. OK ? Donc, Luc, je reprends. Luc va dire, il faut d'abord écouter. Est-ce que vous êtes là ? Oui. Il faut d'abord écouter la parole de Dieu et ensuite, il faut la mettre en pratique. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes en train de réfléchir ensemble sur quelque chose qui, selon moi, constitue la base de la vie chrétienne. Il est, en quelque sorte, le socle, le mur porteur sur lequel doit s'appuyer, doit construire la vie chrétienne. s'il devrait, en fait, utiliser un langage qui est claircourant aujourd'hui, je dirais, on est en train de parler de vraies affaires. Il s'agit de vivre ensemble, de l'unité au sein de l'Église. Ce n'est pas une option. L'unité au sein de l'Église, c'est quelque chose essentiel. Elle est obligatoire pour que vous et moi, nous nous efforçons de faire en sorte que nous vivions dans l'unité et dans l'harmonie parfaite. Alors, de très souvent, comme le faisaient autrefois les pharisiens, laissant de côté les éléments essentiels de la vie chrétienne pour créer leur propre loi tout en mettant l'accent sur les choses, on va dire, futiles, banales, qui les éloignaient de plus en plus du centre qui est Jésus. Est-ce que j'ai besoin de m'étaler davantage pour vous parler de ce qui étaient les pharisiens? Non, je ne pense pas. En tant qu'adventiste du septième jour, vous savez que ces gens constituaient en passant un parti religieux, politique, très influent. Ils étaient très attachés aux coutumes et aux traditions juives. par exemple, ne pas laver les mains avant de prendre son repas constitué à un péché. Ces groupes de personnes, tout en passant à côté de ce qui est essentiel, commettaient toute forme d'ostacles entre eux et le reste de la société. Ces gens refusaient de vivre de communs d'accord avec le reste du peuple tout en choisissant de vivre dans une forme d'individualisme, dans une forme d'égoïsme les éloignants de l'amour véritable de Dieu. Encore une fois, comme il avait fait dans la parabole du Vos Samaritain, Jésus va déborder le cadre de nos cercles restreints. Il va déborder le cadre de nos préjugés pour nous conduire dans un cadre plus large vers une plus grande ouverture de la définition de ce qu'est véritablement notre vrai prochain. Il va dire au docteur de la loi que notre prochain ce n'est pas tant celui qui a le lien de ça avec nous et qui rend la vie impossible mais c'est plutôt celui qui est capable de miséricorde. C'est celui qui est capable d'amour c'est celui qui est capable de pardon et de compassion envers nous. Donc, Jésus en quelque sorte veut définir la véritable fraternité, la véritable famille sous une forme pratique. Si on regarde de plus près certaines déclarations qu'on trouve dans la Bible, on comprendra depuis l'origine Dieu a toujours voulu insuffler à son peuple un mode de vie axé sur l'unité, un mode de vie axé sur la fraternité et de vivre ensemble. Il n'a jamais été prévu dans le plan de Dieu, chers amis, frères et sœurs, que la vie entre ses enfants soit comme elle est aujourd'hui. une vie axée sur la recherche du bien matériel. Une vie basée sur l'indifférence la plus totale des autres par rapport aux autres. La vie que vous et moi sommes appelés à mener selon la pensée de Dieu doit être construite sur l'unité et le commun accord. Abraham, Dieu va dire « Je ferai de toi une grande nation. » Alors, quand on regarde le vocable « nation », une nation est un ensemble de personnes vivant sur un territoire commun, un ensemble de personnes conscientes de son unité, de son unité historique et culturelle. Et c'est un ensemble de personnes qui comptent constitue une entité politique. Le synonyme de « nation » c'est « peuple ». Dieu voulait dire tout simplement à Abraham qu'il va faire de lui un grand peuple. Aussi à Noé, Dieu va dire avant le déluge dans l'optique de peupler à nouveau la terre de faire entrer les animaux deux par deux. Selon moi, la façon dont Dieu a demandé à Noé de faire entrer les animaux dans l'âge est une preuve que Dieu veut que la vie entre les êtres vivants ne doit pas être vécue de façon individuelle ou si vous voulez dans une forme d'individualité. Mais de préférence, ce que Dieu veut chers frères et sœurs, c'est que la vie doit être vécue dans une forme de symbiose, dans une forme de mutualisme entre les êtres vivants et les humains en particulier. La Bible nous donne plusieurs raisons pour lesquelles il est une nécessité pour les chrétiens de vivre ensemble. On va regarder ensemble un texte. Je vous invite à regarder avec moi Matthieu 18, les versets 19 à 20. Matthieu 18, les versets 19 à 20. S'il y a une personne qui le trouve, elle peut lire Matthieu 18, les versets 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle lui sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Je vous dis encore si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que je dois expliquer ? La Bible est claire. L'une des raisons fondamentales pour laquelle vous et moi nous n'avons pas le choix de vivre et de demeurer ensemble. Si nous voulons que le Christ demeure parmi nous, si nous voulons que nos prières, en particulier, nos demandes soient exaucées, nous devons vivre ensemble. Il faut pratiquer et vivre la fraternité. Et ce n'est pas cette fraternité qu'on voit chaque sabbat. Bonjour ma soeur, bonjour ma soeur, et puis ça s'arrête là. Mais la fraternité que la Bible parle, c'est une fraternité dynamique, une fraternité qui se vit régulièrement, une fraternité qui se supporte, une fraternité où on doit, où on peut se parler à cœur ouvert. Donc c'est une fraternité authentique dénuée de toute forme d'indifférence et d'hypocrisie. Et en ce sens, on va regarder un autre texte. Regardons ensemble 1 Jean 3 verset 7. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est l'amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Non, je me suis trompé, pardon. Et nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà la fraternité dynamique, chers amis, frères et soeurs. Une autre raison pour laquelle nous devons vivre ensemble concerne cette obligation d'entraide qui nous est faite par le biais de l'apôtre. Il a dit s'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous avons l'obligation de donner notre vie pour notre frère. La pratique aujourd'hui, le frère est en difficulté, la soeur est en difficulté, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème du tout. Mais pourtant, la pensée biblique, la pensée de Dieu va à l'encontre de notre pensée à nous, va à l'encontre de notre philosophie, de notre façon de faire. La Bible nous dit si notre frère a un problème, donc ça devient notre problème à nous. Si la soeur a un problème, la soeur ne doit pas avoir de la difficulté à venir compter, raconter, dire son problème dans l'église. Donc pour qu'il en soit ainsi, chers amis, il faut s'arrêter le colportage. Si la soeur est en difficulté, elle est venue vous voir, elle ne vous demande pas de créer ça sur tous les trois. Non. Ce n'est pas ce qu'il vous demande. Ce qu'il vous demande, c'est de la compréhension. ce qu'il vous demande, c'est est-ce qu'elle peut s'appuyer sur vous? Est-ce qu'elle peut compter sur vous pour sortir de sa difficulté? Donc, vous conviendrez avec moi, quelqu'un pour qui je suis prêt à donner ma vie, je dois être d'abord accepté de vivre ensemble avec cette personne. Je dois la considérer réellement comme étant mon frère. Donc, la relation que j'entretiens avec cette personne doit être une relation en train d'amour et d'humilité. Sans moins de traces d'égoïsme et de préjugés. On ne peut pas être si différent les uns envers les autres comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut que ça change. Il faut que la réalité change. Et c'est pour ça qu'on est appelé dans l'église. Et je pense que je l'avais dit déjà du haut de la chair. Une fois, j'ai entendu un prédicateur qui prêchait. Il disait qu'il cherche le monde. Il n'a pas trouvé le monde et en cherchant, est-ce que vous savez où il a trouvé le monde? Au cœur de l'église. Et c'est la même chose pour l'église. Il était en train de chercher l'église. Il cherche, il cherche l'église. En cherchant, en faisant un tour dans le monde, il sait là qu'il a rencontré l'église. et cette pensée aussi rencontre la pensée de ce grand philosophe d'antan. Est-ce que vous vous rappelez de Diogène? Il faisait quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait Diogène en plein midi? Avec quelque chose à arriver de ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait un homme. Il cherchait un homme où lui, à son époque, personne n'avait toutes les caractéristiques qui faisaient de cette personne-là un homme. Donc, chers amis, par le sang de Jésus, nous sommes tous frères et sœurs. Par le sang de Jésus, nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y a pas une question de génération. Il n'y a pas une question d'immigrés. Nous sommes tous frères et sœurs. Jésus n'appelle pas les qualifiés. Jésus nous appelle pour nous que nous soyons qualifiés par lui. Arrêtons nos façons de faire. Ça ne marche pas. Et vous êtes conscients de ça? Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure. Donc, il est temps à ce que vous et moi nous prenons la décision de changer les choses. à Golgotha, à la croix, Jésus a rassemblé tous ceux qui étaient éloignés de lui en son sang et les donnait l'occasion de vivre ensemble. Vous et moi, nous avons un seul père, Dieu le Père, et un seul frère et sauveur, Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour nous tous. Jésus n'a pas donné sa vie pour une catégorie de gens. Parfois, quand on regarde dans l'église, on a l'impression que Jésus a été sur la croix pour une catégorie de gens, mais pour toi, non. C'est pour moi que tu as été sur la croix. Donc, c'est moi, c'est à moi l'église. Non! Jésus appelle qui il veut. Et je pense que cette semaine, dans le choix des disciples, dans la leçon que nous avons étudiée, vous avez vu quelle catégorie de gens que Jésus avait appelé. Est-ce que vous vous rendez compte comment, dans vos façons de faire, comment, dans vos comportements, dans vos attitudes, vous êtes nettement éloignés de la pensée de Dieu? Frères et sœurs, depuis toujours, le projet de Dieu à travers le sacrifice de son fils à la croix, c'est de voir tous ces enfants rassemblés pour vivre ensemble dans l'unité et la fraternité. Oui, chers amis bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu veut, c'est que vous et moi, nous apprenions à vivre ensemble sans une véritable fraternité. Il sera impossible pour nous de progresser sur le plan spirituel et de recevoir l'appui de l'arrière-saison que vous et moi nous attendons. Si vous et moi, nous ne nous mettons pas d'accord pour vivre ensemble en faisant abstraction de nos préjugés, de tous les mauvais sentiments qui nous éloignent aujourd'hui, nous ne pourrons pas remplir notre mission qui est de faire de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Après, on s'étonne que les gens laissent l'Église. C'est normal qu'ils laissent l'Église. On ne les attire pas, on les... on les chasse. On ne fait pas des choses pour les garder à l'Église. Après, on se plaît que nos jeunes vont chercher ailleurs. Oui, il faut qu'ils aient cherché. S'ils ne se trouvent pas dans l'Église, la nature n'accepte pas le vie. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte à ce que nos jeunes restent à l'Église. C'est à nous de faire en sorte à ce que les membres restent à l'Église. l'un des meilleurs exemples du vivre ensemble, de la façon dont nous devons structurer la vie au sein de la communauté à travers les Saintes Écritures et l'exemple de l'Église primitive au moment où les disciples devaient s'arranger coûte qu'écoute pour faire en sorte qu'ils reçoivent la présence et la puissance du Saint-Esprit que Jésus leur avait pour nous. En ce sens, je vous invite à regarder d'abord avec moi acte 2, le verset premier et ensuite nous verrons acte 2, le verset 42 à 47. Ce sont des versets que nous connaissons beaucoup. Je pense que cette semaine nous avons visité ces versets-là. acte 2, le verset premier, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même. ça, c'est un élément fondamental. C'est un élément clé de la vie chrétienne. L'individualisme, ça ne marche pas. il est temps à ce que vous vous sortiez de votre bulle là. Je sais qu'on dit au Canada, les Canadiens n'aiment pas qu'ils soient dérangés à leur bulle et cette façon de faire, elle est présente à l'Église. Non. Si Dieu nous a placés à Montréal ici, c'est pour que nous soyons des exemples. Donc, les disciples à un certain moment de la durée avaient compris qu'est-ce qui les empêchait de recevoir la puissance du Saint-Dix. Et j'espère que cette prise de conscience puisse prendre naissance aussi au milieu de nous. Donc, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On n'a pas le choix pour les essais de vivre ensemble. Non, on n'a pas le choix. C'est une condition sine qua non. Sinon, ce n'est pas à moi de dire ça, mais on peut dire qu'on fait quoi à l'Église? Pourquoi on est là? Regardons les versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. maintenant, on mange ensemble, ça pose un problème. Tous les samedis, on mange ensemble. Tous les samedis, on mange ensemble. si vous ne voulez pas commencer à manger ensemble aujourd'hui, vous allez manger tout seul au ciel. Non, mais moi, vous savez, je suis dans la masse, je traîne au milieu du peuple. Parfois, j'entends les pensées, tous les samedis, on mange ensemble. C'est quoi ça? Moi, je ne suis pas capable. Écoutez, chers amis, tout le monde sait qu'on est en Amérique du Nord. On est au Canada, à Montréal. Canada, c'est l'un des pays industrialisés. Tout le monde le sait. OK? Si on mange ensemble, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de manger. Non! On sait que vous êtes capable de manger, c'est vous. On le sait. Mais ce qu'on veut, c'est de créer cette fraternité. Ce qu'on veut, c'est de vous permettre de passer du temps. ensemble. On n'a que le sabbat pour être ensemble. Qu'est-ce que ça fait si on reste, on partage un morceau, je ne sais pas, on partage un morceau ensemble. Hein? Ces versets, quand même, font ressentir quatre domaines dans lesquels toute communauté chrétienne, qui se veut être spirituelle, authentique, dynamique, et qui se veut aussi d'une approche du vivre ensemble, doit bâtir leur vie. Le premier domaine, c'est l'enseignement. Cette communauté doit s'édifier d'un solide enseignement à travers lequel elle bâtira son identité propre. Le sage Salomon va dire concernant l'enseignement de la parole de Dieu, « Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui crée le précepte est récompensé. » L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner du piège de la mort. Provebe 13, verset 13. Vous pouvez le lire chez vous. Donc, l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner du piège de la mort. Donc, l'enseignement du sage qui est Jésus, pardon, est capable de nous détourner du piège de la mort. Les apôtres, pendant toute leur vie, ont mené une vie d'enseignement. Je vous invite à lire avec moi rapidement Acte 17, verset 17 avant. Acte 17, verset 17 avant. Vous pouvez les lire si vous voulez trouver les versets. Est-ce que quelqu'un de l'assemblée peut lire, s'il vous plaît ? Il s'entraînait donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes preniant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'ils rencontraient, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mit à parler avec avec lui et discuter. Et les uns disaient que que veut dire ce discours d'autres l'entendant disaient il semble qu'il excusez l'entendant annoncer Jésus 19 Alors ils le prirent et le mènaient à l'aérophage en disant pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu en sais car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. On parle de qui ? On parle de l'apôtre Paul. Donc il s'entretenait dans les synagogues dont Paul vous savez qui il était avec son engagement donc a mené une vie d'enseignement et vous savez toutes les églises que Paul dans son travail dans son ministère a implanté. Donc Jésus aussi dans ses différentes confrontations avec Satan qui le tentait à plusieurs reprises nous a montré que la connaissance et une maîtrise parfaite de la parole est une âme redoutable pour repousser et vaincre l'ennemi. Donc frères et sœurs il est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble ce qui allégage d'une véritable fraternité constituant en elle-même l'élément central de toute vraie communauté chrétienne. Alors dans l'une des fois aux questions qu'organisèrent frère Jean-Michel après le culte chaque premier sabbat il y a une question qui a été posée à savoir je me rappelle de cette question comment reconnaît-on le vrai évangile puisque actuellement tout le monde prêche l'évangile ou si vous voulez chaque prêche un évangile différent et bien la réponse est que le jour où vous et moi nous prendrons la résolution de vivre ensemble et de faire preuve d'un évangile pratique la question ne se posera même pas puisque les gens verront automatiquement que le vrai évangile est celui prêché par les adventistes du septième jour puisqu'il s'agit d'un évangile centré sur l'amour sur la fraternité sur l'unité en gros un évangile centré sur le vivre ensemble ensuite cette communauté doit entretenir une communion fraternelle dynamique et vivante chers frères chères sœurs la fraternité ne se visite pas seulement à travers quelques réunions communes des repas des moments de détente entre les gens de même affinité ou de même origine ethnique ou assale il faut qu'il y ait quelque chose de plus profond qui se dégage sous la forme d'une relation franche capable d'assurer à tout un chacun qui se veut impliquer dans cette relation de fraternité une assurance de poursuivre sa course chrétienne manger manger ensemble c'est bien et je vous encourage à faire en sorte que cette façon de faire demeure entre vous mais ce qui va être encore meilleur c'est le sentiment de considération et d'appréciation authentique que vous et moi nous devons faire preuve les uns envers les autres il faut savoir chers amis chers frères et sœurs que les autres mangent ensemble aussi quand je parle des autres dans ce cas là je parle ceux qui ne sont pas chrétiens ceux qui ne sont pas chrétiens ils passent du temps ensemble mais ce qui leur font défaut c'est la sincérité et l'authenticité la véritable fraternité est celle qui se vit dans la mise en évidence d'un amour désintéressé dans une absence totale d'hypocrisie entre les frères et sœurs qui sont membres d'une même communauté cette fraternité comprend aussi comme je le dis tantôt les dialogues francs et ouverts où chacun se sent libre de se confier l'un à l'autre de dire ce qui ne va pas ce qui lui rend mal à l'aise sans avoir peur de se faire stigmatiser de se faire rejeter ou mépriser frères et sœurs nous avons tous un seul et même créateur un seul et même sauveur j'arrête pas de le dire et le même esprit qui nous accompagne et qui nous guide à travers notre pèlerinage terrestre au verset 45 de l'acte 2 il est question du partage dans leur unité ils partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient et l'avantage de cette façon de le faire ses amis c'est qu'il n'y avait pas de pauvres parmi eux et quelque part aussi ça empêchait leur cœur d'être empli d'orgueur de considérer l'autre comme étant inférieur à soi-même ainsi dans la simplicité et avec leur cœur rempli de joie que chacun accomplissait son mandat évangélique qui est de faire de toutes les nations des dixi voilà chers amis le modèle de vie que notre communauté doit s'approprier pour ensuite le partager aux autres sachant que Dieu a dit que nous sommes la lumière du monde une autre chose très importante qui est fait mention concernant l'attitude et le comportement des prométicides quand ils se rassemblaient non seulement ils mangeaient ensemble ils partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient mais aussi ils s'agissaient l'occasion qui leur était offerte pour louer Dieu ce qui signifie ils passaient beaucoup de temps dans la prière de nos petits groupes que nous appelons aujourd'hui les unités d'action avec l'école du sabbat l'emphase doit être mis sur la prière il faut savoir que la prière est le moyen par excellence de communiquer avec Dieu c'est ce qui nous lie avec Dieu il faut savoir que la prière je le répète est le moyen pas excellent de communiquer avec Dieu quand ensemble nous prions nous attirons la présence de Dieu parmi nous et nous avons plus de chances de rester unis tout en repoussant toutes les forces de la division c'est en priant de la chambre au haut que la puissance du Saint-Esprit s'était descendu sur les disciples donc quand le Saint-Esprit s'était manifesté pardon les disciples n'étaient pas assis et se regardant les yeux dans les yeux mais ils étaient en prière donc c'est en priant c'est par la prière que Dieu va nous envoyer la puissance du Saint-Esprit dans Conquérant Pacifique au chapitre 2 intitulé les douze le choix des douze pardon la servante du Seigneur Hélène G. White a fait une réflexion que je trouve extrêmement intéressante pour notre réflexion de ce matin elle a dit ceci pour accomplir son œuvre le Christ ne choisit ni la science ni l'éloquence des juifs du Sanhidrin ni la puissance de Rome laissant de côté ces docteurs israélites imbues de leur propre justice le grand attisant y recours à des hommes simples sans instruction pour proclamer les vérités éternelles qui devaient bouleverser le monde et il les forma pour en faire les chefs de son église ceux-ci à leur tour en parlant des disciples devaient en enseigner d'autres et les envoyer prêcher l'évangile pour réussir dans leur tâche il fallait qu'ils reçoivent les fusions du Saint-Esprit car la bonne nouvelle du salut ne pouvait être proclamée ni par la force ni par la sagesse humaine ni par l'appui mais par la puissance d'un pauvre chers amis frères et sœurs la prédication de l'évangile ce n'est pas une question de capacité d'intellectuel ce n'est pas une question de 10 ans 30 ans à l'église mais la question tout simplement est-ce que tu te laisses imprégner par la puissance du Saint-Esprit est-ce que tu te laisses aller entre les mains du grand artisan qui est Jésus-Christ pour que vous puissiez en retour prêcher cette bonne nouvelle et les noix continuent pour dire ses premiers disciples offraient entre eux de notables différences ils devaient porter au monde l'évangile et ils représentaient des types extrêmement variés de caractères afin de s'acquitter avec succès de leurs tâches qui leur étaient confiées ces hommes qui différaient par leur personnalité et leur meuse avaient besoin de parvenir à une unité de sentiments une unité de pensée et d'action cette unité c'était le but de l'évangile du Christ pour la réaliser Jésus cherchait à amener les disciples à l'unité avec lui-même cette préoccupation transparaît à plusieurs reprises dans la prière sacerdotale dans la prière sacerdotale sur l'Eden White on trouve ça dans Jean 17 verset 21-23 Jésus a dit « Afin que tous soient un comme trois Père tu es en moi et comme je suis en toi afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé il y a une condition qui s'impose pour que l'évangile des trois ans soit prêché pour que la bonne nouvelle soit prêchée nous n'avons pas le choix de réaliser cette unité qui est exigée ici nous n'avons pas le choix de vivre ensemble nous n'avons pas le choix de constituer une véritable armée c'est une condition sine qua non pour que l'évangile soit prêché en effet un autre domaine sur lequel qu'une communauté chrétienne comme le nôtre doit bâtir sa vie c'est une fraternité réelle une fraternité vivante et dynamique qu'est-ce que nous voulons dire par là nous voulons parler d'une relation franche et sincère soutenue pardon d'une communion fraternelle réelle entre les frères et sœurs donc les salutations habituelles le sabbat matin ne suffisent pas pour définir une véritable relation fraternelle ça prend quelque chose de plus régulière et de plus profonde regardons ensemble le verset 46 qu'est-ce qu'il dit dans acte 2 il dit chaque jour régulièrement ils se réunissaient dans le temps ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur le vivre ensemble doit être pratique parmi nous les unités d'action que prônent je reprends les responsables de l'école du sabbat au niveau de la fédération actuellement sont des espaces réels pour exprimer et pratiquer le vivre ensemble il faut utiliser les unités d'action pour que nous puissions faire en sorte que nous puissions vivre l'unité la fraternité dans toute sa définition mais cependant il ne faut pas que les rencontres se transforment en des clubs des lieux de toutes sortes de je ne sais pas quoi de toutes sortes de conversations de toutes sortes de niaiseries où la majorité du groupe en fait le plus souvent subit involontairement les mauvaises attitudes de deux ou trois personnes qui ne sont pas motivées par des choses spirituelles les petits groupes doivent être des espaces où les gens sont venus pour continuer à étudier la Bible exposer leurs difficultés leurs doutes et leurs faiblesses envie de trouver auprès des autres membres de l'aide et du réconfort frères et sœurs bien aimés dans le Seigneur il est temps pour nous de montrer au monde que nous sommes véritablement le sel de la terre et la lumière du monde arrêtons d'être les ténèbres au lieu d'être des lumières soyons véritablement le sel de la terre regardons avec moi rapidement un Jean 3 des versets 11 à 18 1 Jean 3 verset 11 à 18 car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Cain qui était du malin et qui tua son frère et pourquoi le tua-t-il parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes ne vous étonnez pas frère si le monde vous aime nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères celui qui n'aime pas demeure dans la mort quiconque aime son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin il lui ferme ses entrailles comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui petits enfants n'aimons pas en parole et avec la langue mais en action et avec vérité le verset 15 nous dit quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui donc nous n'avons pas le choix d'aimer celui qui est à côté de nous nous n'avons pas le choix d'aimer notre frère d'aimer notre soeur sinon nous perdons notre temps à l'église sinon ça ne sert à rien d'être là nous avons connu l'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères si quelqu'un possède les vies du monde et voyant son frère dans le besoin et il ferme ses entrailles comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui c'est une question qui est posée le message que nous avons entendu c'est de nous aimer les uns les autres Dieu nous a placés dans ce monde pour que nous portions de bons nous devons nous ne devons pas nous laisser influencer par les oeuvres mauvaises du monde frères et sœurs les belles intentions les belles paroles généreuses ne suffisent pas cette semaine il y a un texte que j'ai lu c'est la semaine dernière dans la vigile matinale sur lequel je voulais attirer votre attention il s'agit de Théonome 7 le verset 7 et 8 je vous invite à regarder ce texte le Théonome 7 le verset 7 et 8 ce n'est point parce que vous vous passez en nombre tous les peuples que l'éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples mais parce que l'éternel vous aime parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères l'éternel vous a fait sortir par sa main puissante vous a délivré de la maison de servitude de la main de Paharon roi d'Egypte exactement nous sommes tous sur le même pied d'égalité personne n'est supérieur à une autre personne si vous et moi nous sommes là c'est grâce à l'amour de Dieu c'est grâce à la miséricorde de Dieu Dieu ne nous a pas appelé à l'église parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont avec Seigneur et qu'est-ce qu'il a dit nous sommes le moindre chers amis il est en fait que nous sommes en guerre d'ailleurs je m'appelle il y a deux ou trois semaines de cela frère soufflet souffla non soufflet soufflet après soufflet appréché ici il a bien insisté sur ce fait le grand conflit cosmique se joue maintenant et nous avons en face de nous un ennemi puissant et agréable que l'on veuille ou non vous et moi nous sommes impliqués dans cette guerre par notre présence ici nous sommes partis pronomes de ce grand conflit cosmique mais si nous voulons gagner cette guerre ce n'est pas en se dispersant ou en créant de petits groupes disparaît que nous sortirons victorieux c'est de préférence en restant ensemble en se mobilisant comme une vraie armée que chacun d'entre nous au milieu de cette bataille pourra s'approprier de la victoire de Jésus c'est le moment plus que jamais de se rallier comme de véritables régiments de se serrer les coudes de se ranger tous ensemble derrière un seul capitaine qui est Jésus Christ nous avons comme thème pour cette année élevons nos voix nous avons comme thème pour cette année élevons nos voix si nous ne sommes pas unis si nous ne nous rassemblons pas nos voix vont être discordantes pour qu'il y ait une bonne harmonie nous n'avons pas le choix de nous rassembler de faire en sorte qu'il y ait une cohésion parfaite entre nous c'est seulement en restant unis en vivant dans le parfait modèle des premiers disciples que nous pourrons accomplir avec brio la mission qui nous est confiée à savoir de faire de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père et au nom du Saint-Esprit frères et sœurs nous n'avons pas à ressembler à ce monde ce monde est mauvais il a perdu tout son charme d'antan en sorte que Dieu nous a appelé à être des lumières pour pouvoir éclairer ce monde aussi il nous a donné le pouvoir de dominer ce monde en sorte que qu'il a dit tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux Matthieu 18 verset 18 mais pour qu'il en soit ainsi chers amis il faut que nous vivions ensemble tout en restant connectés à la source qui est Jésus Christ ce qui le plus souvent nous empêche de vivre ensemble ce sont les barrières que nous mettons entre nous par des prétendues différences qui nous empêchent de nous rassembler pour vivre ensemble bien aimé dans le Seigneur aucun d'entre nous n'a aucune raison de se sentir supérieur par rapport à nous rien et vraiment rien ne nous confère une marque de supériorité par rapport à l'autre je le répète à l'église nous sommes tous sur le même pied d'égalité Dieu notre texte que nous avions lu tout au début nous dit clairement malgré nos différences il est tout à fait possible pour nous de vivre ensemble Dieu a volontairement créé chacun d'entre nous différent parce qu'étant une partie de ce corps qui est Jésus Christ et nous avons vu nous avons lu le texte et apôtre Paul doit promettre à dire ça si toutes les parties du corps étaient la bouche avec quoi je ne sais pas nous prenons nos affaires donc la main a aussi son importance que la bouche donc chaque personne que Dieu a appelée dans l'église a son importance il est possible que nous restons unis parce que nous faisons partie d'un seul corps nous avions une seule et même mission et nous irons tous au même endroit chers amis frères et sœurs tandis que nous sommes en plein du grand conflit cosmique l'heure de la guerre finale arrive à grands pas c'est le moment plus que jamais comme les premiers disciples pour que pour nous de vivre ensemble sur la base d'une fraternité authentique et sans faille car une armée qui est dispersée même s'il posséderait les armes les plus sophistiquées si les soldats ne se rangent pas d'ailleurs un seul capitaine la bataille est perdue d'avance comme il est expliqué au début de notre leçon de l'école du sabbat de cette semaine le plus grand problème auquel Jésus devait faire face c'était les idées préconçues des disciples c'était des idées toutes faites des idées prévues d'avance coulées dans le béton c'est comme ça c'est fini comme on a l'habitude de dire ce sont des idées qui sont presque impossibles de changer et de transformer dans la conscience des gens aujourd'hui encore ce problème reste entier parmi nous et c'est l'un des plus grands obstacles qui nous empêchent de vivre et de progresser sur le plan spirituel dans la philosophie d'Héraclite il y a une pensée qui dit ceci on ne se baise jamais deux fois dans le même fleuve je reprends la pensée on ne se baise jamais deux fois dans le même fleuve cette pensée nous dit que les choses sont en perpétuel changement ainsi que notre vie intérieure cependant en regardant notre réalité aujourd'hui en faisant un coup d'oeil dans la réalité sociale j'arrive à la conclusion que cette pensée se rapporte seulement aux rivières c'est vrai dans la rivière on ne se baise jamais dans une même eau c'est toujours une auto qui vient mais pas dans la vie des humains par contre Salomon était un fait penseur quand il disait il n'y a rien de nouveau sous le soleil frère et chœur ses amis visiteurs tandis que la bataille entre la force du mal et le bien continue de faire rage sur nos yeux il est urgent pour que vous et moi nous prenions conscience de la dangerosité de cette guerre et que notre réalité actuelle notre façon de vivre ne peuvent que nous conduire à un échec cuisant je vous invite sur la bannière de notre grand capitaine Jésus Christ à nous rassembler quelle que soit notre génération quel que soit notre âge quel que soit notre sexe Dieu nous appelle tous à travailler dans sa vie parce que l'appel de quelqu'un à devenir un disciple est une affaire personnelle de Dieu c'est une affaire privée de Dieu personne n'est qualifié ou disqualifié à l'avance Dieu appelle qui il veut Dieu appelle qui il veut c'est donc nous ce que nous avons à faire c'est de nous mettre ensemble afin de montrer à l'ennemi que ce qui était arrivé à la chambre haute au moment de la Pentecôte est encore possible aujourd'hui Amen Amen.